Voilà une élection donc zéro déchet, campagne zéro déchet, mais également une élection où les candidats aux élections donc couplées municipales et régionales devront payer le droit d'auteur. Et je vous l'annonçais donc en début de journal, nous avons avec nous le directeur du bureau d'art, bureau ivoirien du droit d'auteur, Madame Vira-Irene. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Alors vous avez décidé donc de demander, vous avez demandé au candidat de payer le droit d'auteur. Vous l'avez fait aux législatives, vous relancez encore l'opération pour ces municipales et régionales. Alors que cherchez-vous exactement ? Merci Madame. Je remercie la RTI de nous donner l'occasion une fois de plus d'interpeller ou de rappeler aux candidats les dispositions législatives de notre pays en matière de droit d'auteur. En effet, aux législatives, c'était d'ailleurs la première fois que le Burida mettait les pieds dans l'arène politique. Parce que c'était jamais fait quand même demander que les candidats payent le droit d'auteur, ça n'avait jamais été fait ici en Côte d'Ivoire. Oui, mais plusieurs dispositions de la loi qui protègent les droits d'auteur et les droits voisins ne sont pas encore mises en œuvre, soit parce que l'environnement économique ne s'y prête pas, soit parce que les auteurs ont d'autres activités qui ne leur ont pas encore permis de prendre conscience de ces droits-là. Mais toujours est-il que, comme je le faisais remarquer aux législatives, l'arène politique n'est pas exemptée, les activités politiques ne sont pas exemptées de droit d'auteur. C'est la seule raison pour laquelle nous demandons aux candidats qui utilisent les œuvres de l'esprit, notamment, surtout la musique, nous l'entendons tous dans nos communes, dans nos régions. Les candidats font des caravanes, font des meetings sonorisés et ces candidats, en général, n'obtiennent pas l'autorisation des auteurs représentés par le Bureau ivoirien du droit d'auteur avant cette exploitation publique de leurs œuvres. Peut-être qu'ils n'étaient pas mieux informés aussi. Ils n'étaient pas informés. Nous pouvons comprendre que la première fois, ils motivent leur non-autorisation par le fait qu'ils ignoraient la loi, quand bien même tout le monde sait que nul n'est censé ignorer la loi. Mais aujourd'hui, aucun des candidats ne peut avancer ce motif parce que nous avons longuement communiqué, et nous communiquons chaque jour sur la nécessité de se munir pour eux d'une autorisation délivrée par le Bureau ivoirien avant l'exploitation d'une œuvre de l'esprit, qu'elle soit musicale, qu'elle soit audiovisuelle, qu'elle soit dramatique. Ils ont l'obligation de venir, d'approcher les services du Bureau ivoirien pour se munir de cette autorisation. Évidemment, cette autorisation, elle est payante. C'est peut-être le prix, n'est-ce pas, qui rebute les candidats. Mais nous pensons que des personnes qui aspirent à gérer le bien public doivent commencer d'abord. Se mettre en règle, comme vous l'avez dit, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Mais nous sommes à quelques, je vais dire, c'est dimanche que va se tenir le scrutin. C'est ça. Ce n'est pas les régionales. Et c'est maintenant que, je vais dire, le bureau est d'art, alors que la campagne est vraiment basse en plein depuis quelques jours. Alors, pourquoi c'est maintenant que vous venez cette démarche ? Non, ce n'est pas maintenant, madame. Bien avant le lancement de la campagne. Alors, vous avez fait quoi sur le terrain concrètement ? Nous avons lancé des prospectus partout. Nous avons fait des communiqués par voie de presse. Est-ce que ces candidats ont répondu ? Ils ont répondu. Nous avons déjà 75, au moins 75 candidats, au jour où je vous parle, à l'heure où je vous parle, 75 candidats de tous bords qui se sont rendus dans les services du Burida et qui se sont acquittés de leurs obligations. Donc, il y a 25 % qui n'ont pas encore respecté. 25 %, c'est plus que ça, je crois. Il y a 743 candidats. Communal comme régional, il y a 743 candidats et nous n'en avons que 75 qui sont venus, n'est-ce pas, demander l'autorisation. Alors que partout sur le territoire ivoirien, les gens battent campagne à l'aide des œuvres de l'esprit. Nous voulons juste demander aux candidats, en tout cas les informés, que cette fois-ci, une utilisation sans autorisation ne restera pas impunie. D'accord. Et comment ils doivent payer avant d'en venir à ce qu'ils courent comme sanction ? Comment ces candidats doivent payer ? Bon, le prix n'est pas uniforme. Nous avons publié également... L'abord pour les municipales, est-ce que c'est distinct ? C'est distinct. Exactement pareil, mais le critère tient du fait de la densité de la population. Évidemment, si vous postulez pour une candidature dans une commune qui est beaucoup plus peuplée qu'une autre commune, vous ne payerez pas la même chose puisque le public qui écoute les œuvres de l'esprit est plus important dans cette commune-là que dans l'autre. Fais-nous un exemple. Je suis maire à Cocody, je dois payer. Combien je suis candidat ? Cocody, si, mes souvenirs... Enfin, si, mais si j'ai une bonne mémoire, c'est 400 000 francs. D'accord. Et bon nombre de candidats de Cocody ont encore payé. Ceux qui se font attendre ont encore trois jours pour le faire. Autrement, avant ou après les municipales, le Burida va entreprendre des possèdes judiciaires. Et c'est à l'heure actuelle, ce n'est pas tard. On peut toujours venir au Burida ? On peut toujours. Jusqu'à la dernière heure avant la fermeture de la campagne, on peut toujours se mettre en règle. Alors, pour ceux qui ne respecteraient pas cette consigne du Burida, qu'est-ce que ces candidats courent comme sanction ? Ce qu'ils ont courent, c'est que nous sommes en train de procéder au constat partout sur le territoire ivoirien. Nous avons envoyé des missions sur tout le territoire pour constater, n'est-ce pas, l'utilisation sans autorisation des œuvres de notre répertoire protégé. Et nous les interpellons également. Et si les candidats ne se rapprochent pas des services du Burida, nous allons introduire des actions judiciaires pour les poursuivre en contrefaçon. On ne peut pas aspirer à gérer la chose commune et être un contrefacteur, c'est-à-dire un utilisateur des biens d'autrui sans autorisation. Ça ressemble exactement à quelqu'un qui, dans un village, veut être chef du village, alors que lorsqu'il va en brousse, il rentre dans les plantations d'autrui, il se sert des régimes de bananes ou des cafés, et il les utilise à son profit. C'est exactement la même chose. Moi, je demanderais justement à la population de faire attention. Le Burida fait des communiqués pour qu'il fasse la distinction entre les candidats qui sont crédibles et ceux qui ne le sont pas. Parce que ceux qui vont gérer les biens de votre commune, si déjà ils ne commencent pas à respecter les biens privés des auteurs, je ne vois pas comment vous pourrez espérer grand-chose. Alors, pour mieux les sensibiliser, Mme Vieira, à quoi s'expose dans ces candidats qui vous regardent ? Ils s'exposent à des poursuites qu'on entreprend généralement contre les contrefacteurs, qu'on appelle communément les pirates. Ce sont des pirates pur et simple. Nous allons les poursuivre devant les tribunaux. Ils auront donc à payer des amendes, des dommages et intérêts aux auteurs, et surtout, ils encourtent une peine de prison et des amendes, comme je l'ai dit. Alors, vous les interpellez donc. On espère que le message sera entendu, Mme Vieira. Je l'espère bien et je les attends. En plus, le Burida leur fait une faveur. Lorsque vous vous déplacez, une tête de lit se déplace jusqu'au siège du Burida pour solliciter son autorisation, nous leur faisons une petite communication puisque nous les photographions, nous les faisons passer sur tous les réseaux sociaux pour montrer qu'ils sont des candidats citoyens. Et surtout, dans la presse, vous devez voir que nous communiquons les noms et les photos de ceux qui sont des candidats exemplaires. Et je demande à la population et aux auteurs surtout de surveiller partout sur le territoire ivoirien, de surveiller la campagne des candidats et de nous signaler ceux qui utilisent les œufs de l'esprit sans avoir obtenu l'autorisation. Et comment ces populations vont le savoir ? Donc, à l'île, les journaux, elles verront. C'est un indicateur de la bonne moralité de ceux qui se présentent à eux. Et je demande à la population d'être attentive, de regarder dans certains journaux le Burida public, n'est-ce pas, une liste de candidats citoyens. Merci beaucoup, Mme Vieira. Je rappelle que vous êtes le directeur du Burida. Bureau ivoirien du droit d'auteur. C'est moi qui vous remercie, Madame, et je remercie la RTI de me donner cette occasion de lancer un appel en faveur des auteurs. Merci.